Hello, bon j'aime me réveiller, petit déj de champion j'ai bien dormi, je vais manger un chocolat chaud, des brioches, de la confiture et tout ça va être très bon et aujourd'hui je pars pour 250 ou 260 km donc ça va être une grosse étape mais il y a beaucoup de plats donc j'espère ça le faire et on croise les doigts et on se retrouve sur le vélo Bon allez, bonne journée et puis je vous envoie le lien tout à l'heure Merci beaucoup Bon allez, me voilà reparti sur les routes aujourd'hui 250 km, il y a un peu de grisaille la route est un peu humide mais ça va le faire j'ai 250 km mais j'ai pas beaucoup de dénivelé aujourd'hui donc je pense que je devrais m'en sortir Bon en tout cas, je vais vous dire quand vous verrez cette vidéo Brigitte et Guy, ça fait plaisir de vous voir c'est jamais assez long, faut voir qu'on revienne, c'est pas si loin que ça donc merci pour l'accueil, merci pour tout ça fait des moments d'émotion, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu je vous ai donné un bon merci, voilà c'était ce petit instant émotion il y a un vent de nord nord-est aujourd'hui, ça va être sympathique je l'ai déjà dit plusieurs fois mais j'espère que demain et après demain il sera comme ça aujourd'hui pas de surprise, je vais me mettre sur les prolongateurs pas mal de temps parce que le profil il est quand même là un peu descendant au début quelques petits vallons après c'est très plat, une petite remontée, replat mais c'est vrai que les prolongateurs vont être utiles aujourd'hui Bermerin au kilomètre 10, je viens de passer les deux petites rivières les Caillons et le Saint-Georges vous apprécierez toujours les petits villages du nord avec les briques là j'enchaîne pas mal de petits villages tout sympa, ça me fait penser à l'Angleterre vous avez vu un peu les maisons c'est un peu le même style bon normalement aujourd'hui je retrouve un abonné qui devrait me rejoindre en vélo du côté de l'île bah au sud de l'île je pense et puis un autre peut-être sur Calais si j'ai bien compris il sera pas en vélo mais on va aller se croiser donc ça c'est cool j'ai des petites rencontres je sais pas où j'arrive là je sais pas c'est quoi la ville mais c'est beau là l'arrivée c'est un théâtre il y a une centrale là, je sais pas c'est quoi, une centrale de quoi mais elle est grosse aujourd'hui je pense, on verra, le vent va s'accentuer mais comme il est de nord-est je pense qu'il devrait être relativement favorable, en tout cas pas trop défavorable pour l'instant il ne renonce pas de pluie donc ça c'est cool j'ai pas eu de pluie depuis huit jours donc c'est super il fait pas trop froid mais je reste quand même en long parce que le vent fait diminuer la sensation mais sinon je suis bien là ça roule plutôt bien je suis content j'arrête plein de petits villages c'est sympa, il y a du monde quand même parce qu'on est au sud on est au sud de la ville de Valenciennes donc il y a beaucoup d'habitations le Paris Roubaix moi je sais pas si je suis prêt à rouler sur les pavés hier j'ai roulé sur quelques pavés dans le Quai Noa ça m'a tabassé la gueule je sais pas comment ils font les mecs honnêtement je sais pas comment ils font j'arrive sur Marchienne il y aura du vent aujourd'hui je pense qu'il va y avoir grand vent bon le soleil commence à pointer le bout de son nez bon c'est encore timide mais ça va faire du bien ça et ce que j'espère aussi normalement vers les 200 bornes je pense que je vais arriver au Cap Blanc Ney j'espère que ça sera découvert et qu'on aura un beau point de vue sur l'Angleterre j'y crois pas trop parce qu'il y a quand même pas mal de nuages mais on verra ouais salut la belle balade se passe bien ? super non non c'est cool ça se passe super bien donc on habite ici t'habites pas loin ? alors écoute j'habite à 20 bornes de là quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu passais à proximité de la maison j'ai dit bon allez c'est l'occasion on va aller voir s'il est que virtuel ou réel ah non je suis réel je suis vraiment réel on se dit allez hop c'est l'occasion c'est l'occasion on pose une demi-journée de congé c'est vrai t'as posé une demi-journée de congé ça me dit en gravelle ouais il y a encore en mode gravelle d'ailleurs ici il y a encore un peu de boue dans les chemins donc j'ai encore les pneus un peu larges on se dit toujours mais qu'est-ce qu'il fait ? un week-end il décide de partir il va faire 500 bornes il roule il va dormir dans un lavoir l'abribus ? bon ok il rentre chez lui après voilà faut se rendre compte c'est pas tout le temps quoi c'est de temps en temps et puis c'est vraiment les week-ends genre je suis tout seul et je peux aller faire ça parce qu'il n'y a aucune autre obligation mais c'est vrai que des fois ça me prend comme ça bon par contre d'or bien d'aller voir les abribus avec le temps je pense que voilà je vais chercher plus de confort l'ascension du jour bon moi tu seras dans la vidéo dans l'épisode 8 la descente du jour je crois que sur le profil c'était la petite montée que j'avais vu vers le kilomètre 50-60 c'était ça à Montsant-Pevel Montsant-Pevel c'est ça ? Montsant-Pevel Montsant-Pevel là on est dans la Pevel et après tu vas repasser du côté des WEP ok en plus c'est cool de rouler avec d'autres ça motive ça permet de partager ça permet de voir que oui j'existe vraiment donc là c'est quoi la ville ici ? ici on est à Anneulin j'ai mon guide particulier vous avez voilà on va aller vers 5-1 en WEP et là tu vas passer dans les WEP les WEP c'est cool d'avoir un guide regardez le vent dans les drapeaux j'ai étudié ton parcours donc je sais où il faut passer tu vas sûrement étudier plus que moi ça va toujours toi ? pécable pécable c'est un plaisir de rouler bah oui oui toujours quelle que soit la sortie t'as vu j'ai une petite sacoche dans le dos je t'ai ramené des petits trucs c'est vrai ? ah merci c'est gentil alors moi je t'ai pris une tarte au sucre oh trop je savais que t'étais adepte du flan bon là c'est pas un flan mais c'est une petite tarte au sucre c'est un truc typique du nord ah trop bien bon c'est sucré c'est bien c'est ce qu'il me faut ta petite boisson préférée aussi ? c'est vrai ah des petites surprises ? ah merci c'est trop gentil ah c'est cool ça ça va faire du bien en tout cas c'était cool d'avoir pu rouler ensemble ça fait plaisir ouais alors t'as ramené des petites vies que tu ailles ouais alors déjà ta boisson préférée ? ah merci par contre t'as la cinquante borde ah 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 c'est cool je vais la je vais la mettre dans la poche alors j'les ai foutu dans du plastique machin parce que c'est un peu comme du flan au dessus ouais une tarte au sucre une deuxième tarte au sucre oh putain mais j'ai entendu je vais les manger là les bons et puis je sais que t'es un adepte des trucs oh la la merci c'est trop gentil donc voilà c'est typique d'ici une tarte au sucre c'est des trucs du nord tarte au sucre j'aurais pu te ramener une carbonade flamande ou un pot de chevêche avec des frites mais c'était plus compliqué voilà je vous en mets un et puis j'en mangerai un bon allez je vais reprendre la route merci pour ces kilomètres de roulage c'est cool et puis t'es avec plaisir avec plaisir bonne continuation ouais toi aussi et puis rentre bien merci à la prochaine en tout cas c'est sympa bon je dois filer à gauche je pense moi bon allez Manu à plus à bientôt je sais pas bientôt je suis pas sûr ouais mais si un jour tu viens dans le centre de la France ça marche bon allez à plus merci bon voilà c'est cool on se sépare avec Manu bon bah maintenant j'ai deux tartes au sucre des bonbons un coca donc j'ai mon repas de midi je vais faire juste une pause pipi dans la campagne et puis comme ça c'est parfait honnêtement c'est cool ça fait plaisir de croiser du monde c'est toujours aussi sympa 87 km je vais goûter cette tarte au sucre et puis je vous en dis des nouvelles je vais manger un petit peu et puis je vais reprendre la route j'ai plaisir de faire une petite pause je suis à 22 9 de moyenne le vent il part trop mauvais donc ça se fait bien je vais goûter la tarte au sucre je pense que ça va être bon c'est un broquin qui est comme ça je me dis j'ai pas besoin de manger j'ai mangé une des deux tarte au sucre une brioche le coca donc il me reste une tarte au sucre des bonbons et deux brioches une petite banson énergétique aussi donc en réserve pour tout à l'heure en tout cas merci Manu pour ces victuals ça fait vraiment plaisir ça marque un quai un petit coca c'est quand même cool kilomètre 90 11h46 bientôt le cap des 100 km qui va se faire ça roule plutôt bien donc c'est cool le vent dans le dos c'est tellement bon j'ai pas un brouhaha dans les oreilles ça fait vraiment plaisir je suis à 96 bornes bientôt le 100 il est midi en tout cas c'est bien quand ça roule comme ça ça fait plaisir ça change un peu des gros dénivelé tout le temps il faut varier un petit peu tout le temps des longues montagnes c'est pas toujours cool et puis quand on fait un grand voyage on passe par plein de paysages différents vieille chapelle et voilà kilomètre 100 donc jamais atteindre le kilomètre 100 aussi rapidement mais bon j'ai des conditions plutôt favorable donc c'est cool les routes sont sympathiques c'est c'est pas des c'est pas vallonnés c'est plat mais c'est pas plus mal finir le périple je trouve que c'est bien d'avoir un peu de plat parce que mine de rien ça fait 8 jours là je commence un peu à le sentir je suis bien je me sens bien mais c'est vrai que j'ai hâte de dormir faire une bonne nuit longue sans pression sans me dire qu'il faut partir sur le vélo sur tout ça parce que en soi moi j'adore faire ça mais c'est vrai qu'à un moment t'as envie de dormir t'as envie de faire un jour de repos et tout ça c'est vrai que moi je le fais à la dure parfois c'est un peu un peu compliqué mais ça se fait bien quand on aime ça sent puis on croise plein de gens c'est ça qui est super plein de gens plusieurs personnes c'est ça qui est super et je suis content si ça marche bien pour cette édition je suis content rencontrer d'autres cyclistes d'autres abonnés des gens qui me suivent depuis plus ou moins longtemps c'est super allez moi je file par là vers Armentière Merville Ester L'Estrême pour allonger le canal là il y avait un pont qui s'appelait le pont de la bonne friture c'est magnifique ça c'est une ambiance spéciale allez hop petite piste de halage DR. c'est un peu Diff de la bonne friture c'est un peu de la bonne friture donc tu c'est un peu de l'autre tu t'en tu et tu les C'est sympa ce petit passage le long là du canal de l'Artois, la digue de l'Artois je crois. Normalement on devrait croiser un abonné qui n'est pas en vélo et qui a pu se libérer, qui vient de me dire bonjour sur pas loin donc je pense qu'il est tout près d'ici. On va pas tarder à se croiser je pense. Salut Simon, ça me fait plaisir de te voir, ça fait depuis deux ans que je te suis. Tu vas bien ? Ouais ça va, ça roule bien là, là j'ai un bon vent donc ça va. Ouais bah tu auras un peu de travers quand tu vas remonter sur Calais. Ouais et après ça va, tu te sens comment alors ? Bah je me sens bien là, j'ai hâte quand même de faire une plus grosse nuit de sommeil dans un lit mais après j'ai dormi hier soir dans un lit et tout ça mais dormir longtemps mais après non sinon les jambes sont là, j'ai pas mal nulle part donc. Là ça va être une super étape, tu verras quand tu vas remonter alors j'espère que le temps normalement il devrait rester parce qu'après le temps est changeant sur la côte. Ouais. Mais si ça reste comme ça tu verras ça va être génial. Bah là si je peux voir les côtes anglaises de loin. Tu devrais continuer ta route pour descendre sur Boulogne et toi tu vas tourner tout de suite à droite et tu verras ça grimpe tout de suite. Bah bah je vais voir ça. Et puis là tu pourras jouer à vous devant n'art tu verras. Vous devant n'art, vous devant n'art avec des sacoches. Non en tout cas c'est cool. Et bah Simon écoute, au plaisir. Ouais au plaisir. Et puis bonne route à toi. A toi aussi, rentre bien et puis bonjour chez toi. Et puis merci pour tout. Et puis je te dis si t'as besoin surtout t'hésites pas, tu m'envoies un message. Ouais. Oh bah c'est super. Bon bah merci. Allez salut Simon. Salut Chavris. Salut. On y retourne. En tout cas c'est cool les rencontres qu'on fait. C'est vraiment extra, ça me fait vraiment plaisir. C'est ça le voyage. C'est trop bien. Ca me met de la bonne humeur. C'est super. C'est ce qu'il me disait. Peut-être une étape plate, pas forcément intéressante. Mais en fait pour l'instant c'est vraiment cool. Je profite huitième jour de cette belle balade. C'est beau tous ces coins là. Avec des canaux, des écluses. C'est vraiment sympa. Là j'ai un petit vent de face là. J'y vais à l'économie. Je sais qu'à la fin je l'aurai dans le dos mais là faut que je me préserve. Je suis à 144 km. C'est déjà un peu plus agréable là. Il y a des petits cailloux mais il n'y a pas des plaques de béton partout. C'est déjà un peu mieux. C'est quand même du gravel. Et moi je n'ai pas signé pour du gravel. Il faut que je vous montre quelque chose. Vous allez être surpris. Il y a une bosse. J'ai une bosse. La première de la journée. Bon là normalement il devrait y avoir quelques bosses jusqu'à la fin du parcours. Mais bon c'est pas non plus des gros dénivelés par rapport à ce que j'ai déjà fait. Mais voilà. Et bien elle était longue celle-là. Et là vous voyez le vent. Regardez le vent. Là je l'ai pratiquement en pleine face. Ça m'avait manqué les bosses. Et là le vent en montant il est fort. Je ne me rappelais plus ce que c'était de monter après 150 bornes là. Tu te tapes ça, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Allez. On s'accroche. Oh ce vent infernal. Un vieux donjon c'est magnifique. Ce petit moulin. Allez il est bien placé. Sympa la vue là. Regardez la montée qu'on va faire là. En face là. Je suis déséquipé. J'ai enlevé les manchettes, les jambières parce que j'avais trop chaud. Et ça change de paysage là d'un coup. Je suis retourné un petit peu dans les terres. Je n'ai pas plus mal. Il y a des champs de patates partout. Allez c'est parti pour grimper. Là je vais me finir l'ascension. J'ai un petit coup de moins bien. Je vais manger un morceau. Et ça va le faire. On s'accroche. Je suis à 166 kilomètres. Allez. Je vais manger une tarte au sucre. Et puis quelques bonbons. Allez. Go. C'est la partie. J'avais besoin de cette petite pause. J'ai mangé des bonbons. Un petit pain au sucre. J'ai mis de la crème solaire. On ne va pas camper là. Il y a des petits moments de moins bien. Là ça fait partie d'un petit moment de moins bien. C'est pas toujours facile. 166 kilomètres. 16h20. Ah c'est le vent. Moi je trouve que c'est usant. Ça va le faire. Allez. Je reprends. Il fait un peu frais la repartir. Mais on lâche rien. On lâche jamais. Là on va l'entendre à la caméra. Là on entend. On sent beaucoup moins le vent. C'est beaucoup moins usant. En fait c'est le vent là qui muse. Un vent froid. Et encore j'ai regardé le bonnet pour avoir les oreilles protégées. Mais là j'ai le vent qui me vient là de droite. Là je vais le reprendre de face un petit peu. Mais dès qu'on n'est pas protégé par des arbres c'est l'enfer. Ça s'abuse. Ça s'ouvre sur des beaux paysages quand même. C'est pas dégueulasse. Une petite route de campagne comme ça. C'est sympa. Ça me manquait. J'en avais un peu marre du canal et tout ça. Là je suis mieux quand même. Même si la route est pas top. Là faut mieux avoir un vélo bien confort parce que ça tape. C'est fou. Si t'as pas un vélo confort ou des gros pneus, c'est l'enfer. Après 170 bornes, on va marre. Là c'est magnifique. Là je suis dans mon ascension. La grosse ascension que je devais faire. Elle va être longue mais je pense qu'elle va pas être très raide. C'est magnifique. On se croirait en montagne. Ça monte bien. Il y a une vue plongeante. Je suis dans la ville de Ardre. Ardre ou Ardre. Je suis à 188,7 km. Ça va mieux. C'est pas non plus la forme olympique. Je suis à 197,7 km. La levante me bat par la droite. Encore et toujours, cette danse lancinante entre le vent, face, vent dans le côté, vent dans le dos. C'est assez drôle. Là je me dirige vers le Cap Blancnais. Il va me rester à peu près. Il doit me rester une cinquantaine de bornes à peu près aujourd'hui. Ça fera une belle étape. Je suis à 200,6 km. J'espère que le Cap Blancnais, il y aura une belle vue là. Vu que c'est un peu dégagé dans le ciel. 204 km. Je me dirige vers le Cap Blancnais. J'y arrive bientôt je pense. Je pense que la vie va être sympa là. Je pense que ça va valoir le coup. Mais j'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte que ça se termine. Je commence à sentir la fatigue. De toute façon vous le sentez sûrement dans ma manière de parler. Je commence à être un peu fatigué. Ça use tout ça. Ça use. Les jours passés, les huit jours, ils commencent à se sentir. Il y a une antenne. Je pense que c'est là-bas. Il doit être calé. Qui est là-bas. Il y a beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Allez go ! Ça me rappelle un peu quand j'étais allé au Cap de la Hague. Un peu le même style. C'est parti pour l'ascension du Cap. Il y a quelques virages et on y sera. Regardez, il est là-haut. Oh, regardez à gauche. Je ne l'avais pas vu. Oh, c'est trop beau. La mer. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Oh putain. Magnifique. Et voilà, on y est. J'y monte à pied. Magnifique. Magnifique. Et voilà, j'y suis. L'Angleterre est là-bas. Là, il y a le monument. Et plage magnifique avec les falaises. C'est super beau. On a quand même une vue plutôt pas mal. Regardez-moi ça. C'est magnifique les falaises là-bas. Ça vaut totalement le détour. C'est grandiose. Grandiose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Bon allez, je vais redescendre, je fais la descente. Je descends sur escale. Je prends la route qui fait le long de la côte. Et puis je file à Saint-Léonard. Il est 19h06, je vais arriver à 20h30 je pense. Peut-être un peu avant, je ne sais pas trop. J'espère que je vais trouver mon bonheur. Allez, c'est parti pour la descente. Il y a un vent de fou. Dans le dos. En tout cas, je croise les doigts. C'est magnifique comme truc. J'espère que vous avez kiffé. Bon, j'espère que vous avez aimé. Je crois que le cadrage n'était pas bon. Donc bon, je ne sais pas. J'espère que ça a donné quelque chose de bien. Sinon, dommage. De voir la mer, ça fait bien plaisir. Je quitte les escales. On se tend un ribot. Petit croco. Merci Fabrice pour ça. 231 km, 19h45. En plus, demain, c'est pareil. Je vais arriver à ces heures-là. Et puis, pareil pour jeudi, la fin. Boulogne là-bas. J'espère que je vais trouver quelque part pour dormir et pour manger. Tu as l'impression que tu n'arrives jamais, tu sais. Allez, on s'accroche. Si je trouve un camping et de quoi manger avant ça, Léonard, je crois que je vais m'arrêter. Parce qu'après, il ne faudra pas qu'il soit trop tard. C'est ça le problème. Petite piste cyclable avant d'arriver. 245 km. 20h22, 1660 m de dénivelé. Ça en fait une belle sortie, ça. Je suis à Saint-Martin-Boulogne. C'est bon, je suis arrivé à Boulogne-sur-Mer. Il y a des beaux bâtiments. Il y avait une belle descente aussi avant d'arriver. Il y a des burgers là. Je me dirige sur Saint-Léonard. Je suis presque arrivé. 20h37, il est tard. Croisons les doigts pour trouver quelque chose. Église Saint-Léonard avec son cimetière. Ça sera peut-être mis d'hôtel. On va voir. Je vais tenter. Il y a un camping un peu plus loin. À droite, là, il y a un hôtel mais il est complètement fermé. Là, il y a un camping pas loin. Je vais tenter mon coup. Allez, ça va être la surprise. Camping ou pas. Mangeage ou pas. Je ne sais pas. Ça va peut-être être à la dure ce soir. Bon, 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 bon. Là, c'est la merde. Donc, le camping, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous n'avez pas réservé. Super. Je vais rouler encore un peu. Je vais me barrer. Et puis, je vais essayer de trouver à bouffer et bivouaquer dans la nature. Ça va être comme ça que ça va se faire. On continue l'aventure. Je vais regarder la route. Et je vais avancer un peu. C'est ça l'aventure. Donc, là, ce qu'il va se passer. J'avance un peu. Tant qu'il fait encore jour. C'est ça, je vais retrouver ma trace de demain. Là, je voudrais quand même trouver un endroit pour manger. Ça serait l'idée. Après, je pense que je vais bivouaquer en mode sauvage. C'est ça l'idée. Et je vous tiens au courant. Il fallait bien une journée comme ça. Là, j'aurais dû anticiper quand t'arrives tard comme ça. Ça ne me dérange pas. Là, je ne suis pas trop sale de dormir en bivouac nature. Ça ne me dérange pas. Mais on a tout le même droit à une belle golden hour. Les petits soucis. On a le droit à ça. Bon, demain, je ne veux que vous dire, je vais dévaliser une boulangerie. Je ne sais pas laquelle. Il fait frais. J'ai essayé de me trouver un coin sympa. Bon, comme vous voyez, ce soir, on ne voit peut-être pas trop à l'image. Mais c'est bivouac en nature. Parce que voilà, je n'ai pas trouvé de camping. Bon, je n'ai pas toqué chez les gens. Mais bon, voilà. Je me suis dit, je peux faire bivouac. Le truc là, c'est que ce soir, je ne peux pas me laver. J'ai de l'eau dans ma gourde. Je vais me laver les dents, me laver le visage et tout quand même. Ça va. Je vais m'installer tranquille. Bon, voilà. Je vais me changer. Je vais me mettre dans le bivouac bien au chaud. Je vais recharger les appareils qui ont besoin d'être rechargés. J'aurais dû rester à Boulogne. Sinon, j'aurais dû toquer chez les gens. Mais bon, voilà, ce n'est pas grave. Donc là, je fais mon petit bivouac là, tranquillement. Il n'y aura personne. Je ne vais croiser personne. Demain, je vais partir tôt. Puis, je vais dévaliser une boulangerie. Et puis, voilà. Allez, on se dit à tout à l'heure peut-être pour quelques images. Et puis, sinon, à demain. Allez, à plus. Merci.